Bien, on va donner un arrondi au bloc. Il est sélectionné avec la flèche noire. Vous allez... Je vais le repositionner correctement parce que je l'ai un peu bougé. Voilà, c'est important qu'il colle aux marges et aux repères. Pourquoi ? Parce que par la suite, si on redimensionne, si on modifie un peu la mise en page, la largeur des pages, ça nous aidera que les blocs collent aux repères. C'est important. Bon, alors donc, le bloc est sélectionné. Menu. Objet. Arrondi. Corner options. Voilà. Et c'est un arrondi dynamique. Ça veut dire quoi ? Ça ne veut pas dire qu'il va danser la salsa. Quand on parle de dynamisme en infographie, ça veut dire qu'une fois qu'on l'a mis, il sera encore modifiable. Il suffira de retourner à cet endroit-là. Ce sera modifiable. Donc, je vais choisir ici. La chaîne est là. Ça veut dire que ça va le mettre sur les quatre coins d'office. Elle n'est pas cassée. Si je clique dessus, elle se casse. Mais je ne vais pas la casser. Je reclique et elle n'est pas cassée. Je vais mettre des ronds comme ça, des arrondis comme ça. Voilà, on les voit. La valeur d'arrondi peut être modifiée ou n'importe où puisque c'est chaîné de toute façon. Quand je modifie n'importe où, ça modifie tous. Ça modifie les quatre coins. Voilà. Ce sont des arrondis dynamiques. J'ai coché la case aperçue, bien sûr, pour le voir derrière en temps réel. OK. Et donc, on peut retourner autant de fois qu'on veut là-dedans. Allez remodifier. Ça marche. Donc, c'est assez moche. Ça fait un peu années 60. Mais, comme je vous le disais, pour des publications, pour des enfants, des trucs sympas, pourquoi pas ? On peut faire un peu dans le mauvais goût comme ça. Alors, je remarque que j'ai sur mon rectangle un contour noir que je vais enlever. Je sélectionne le rectangle. Je mets la case de contour en avant-plan, diagonale ici. Voilà. On ne va quand même pas faire à la fois un fond et un contour noir. Ça, ce serait super moche. Ça va ressembler à un syllabus de géographie d'école secondaire. Il ne faut quand même pas pousser. Oui, au fait, oui, les publications scolaires, vous connaissez ça. Les publications scolaires, géographie, études du milieu, tout ça, c'est la foire au mauvais goût dans ce genre-là. Voilà. Des cartouches, on appelle ça des cartouches, dans lesquelles on a le texte qui apparaît. Bon, je vous montre que techniquement, c'est possible de le faire. Mais, en même temps, je vous dis qu'attention, ça dépend du public. Généralement, quand on s'adresse aux adultes et qu'on veut que ce soit un sujet sérieux, on va plutôt garder les choses sobres, des fonds blancs, de la typographie. On ne va pas commencer à mettre des titres. Et alors, souligner les titres, au fait, ça ne se fait plus. Ça fait quand même 20 ans qu'on ne fait plus de soulignements de titres. Mais ça, on en reparlera. OK. Vous avez réussi à faire ça ? Merci. Merci.